Musique Mon bureau partout, trop facile. En réalité, de plus en plus, nous utilisons des PC, des ordinateurs, mais on a les contraintes de l'ordinateur, de la lenteur de l'ordinateur. On a les contraintes des plantages. Ici, dans un cas, celui-ci, c'est Windows, avec les inconvénients des mises à jour. Les fameux blue screens de Microsoft. Qui n'a jamais perdu des données par un crash disque, par une clé USB perdue ? Un serveur qui tombe en panne au moment de la facturation. Qu'est-ce qu'on rêve aujourd'hui dans l'informatique, en tant qu'utilisateur ? Avoir un système qui est toujours disponible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'on n'a pas besoin de faire de dépannage. Ne plus se soucier des problèmes de gestion des backups, de la connectivité, d'achat des serveurs, de la climatisation de la salle des serveurs. Et ce qu'on veut, c'est que ces serveurs soient disponibles partout, qu'ils soient fiables et certainement sécurisés. Et tout ça, avec un coût contrôlé, bien évidemment. Alors, ici, je vais donner deux petits exemples. Un des exemples, c'est dans le secteur de l'horeca. On a un éditeur qu'on a virtualisé son application. Et donc, aujourd'hui, grâce à ça, il n'a plus besoin d'installer d'ordinateurs de caisse dans le secteur de l'horeca. Il va simplement donner des tablettes, accéder sur nos serveurs qui sont localisés sur nos data centers en Belgique ou au Luxembourg, pour accéder sans souci à leur configuration. Plus besoin de mise à jour, plus besoin de support à ce niveau-là. Un deuxième secteur important, ici, qu'on a virtualisé, c'est un bureau d'avocat. Dans son bureau d'avocat, il avait son application, avec ses bases, données, son système, son PC. Aujourd'hui, il peut prendre sa tablette, aller au tribunal, voir tous les rapports qu'il a besoin à ce niveau-là, sans aucun développement, sans aucun développement au niveau de l'applicatif, sans aucune modification au niveau de la fonctionnalité, au niveau du système. Alors, au niveau des grandes entreprises, il y a aussi la solution qui peut s'intégrer, non plus sur nos data centers, mais à l'entreprise proprement dit. Alors, effectivement, il y a toujours l'investissement des serveurs. Et aujourd'hui, suite à une étude de l'EDC, on va dire que plus ou moins, un coût d'un ordinateur va coûter plus ou moins 1 000 dollars, 1 000 euros par an, avec le software, avec la maintenance, avec l'installation, les mises à jour, l'indispondibilité. Aujourd'hui, changer de solution, on prend des solutions un peu plus technologiques, avec des aspects comme on appelle VDI ou DAS, permettra de réduire énormément le coût de l'informatique, la disponibilité, et de réduire de l'ordre de 30 à 50 % au niveau des coûts d'une gestion au niveau de l'intra. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada